salut à tous et bienvenue sur magic arena fr comment ça va très très bien ça va très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite déclisse tant attendue mono blanc sur le ladder compétitif monoblant v1000 monoblant v1000 évidemment c'est avec monoblant le décline un petit peu à toutes les sauces depuis le standard 2022 depuis cet été mais c'est normal il ya beaucoup de supports et beaucoup de cartes blanches qui sont venus rendre la déclisse extrêmement puissante et ça ça fait plaisir je peux même le dire actuellement et ça c'est quand même dingue pour ceux qui aiment le blanc depuis déjà pas mal d'années monoblant est tiers 1 du format actuellement il est même tiers 0.5 parce que là on a vu les résultats de tournoi les derniers jours et c'était c'est monoblant déjà tout le temps dans l'état et la concurrence tout le temps oui je vais le dire en début de vidéo c'est pas nouveau mono blanc bas mono vert pas depuis une semaine mais depuis déjà deux mois de minutes et d'aller à vous messieurs les rageux non mais au chez non pendant de rageux ça n'a rien à voir mais on s'y passe ton confiance voilà ça fait plaisir si vous étiez un rageux vous pouvez vous repentir en mettant un petit pouce bleu et ça ça régale et vous déragez vous déragez voilà et merci beaucoup sponsor play my magic waza code valet pl 2021 sur la boutique 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous utilisez et ça nous soutient donc ça régale merci à tous on part tout de suite avec la liste de rafael quinta qu'il n'est plus forcément sa déclis parce qu'on a changé le side les ratios un petit peu on doit bidouiller un petit peu les déclistes mais en tout cas on a une petite annonce à vous faire on va la faire en milieu de gameplay on sait que les gens avancent les vidéos et vont directement au game exact donc on va trick c'est donc ceux qui sont là entre deux games on a une annonce de fou mais de dingue godidou vraiment le genre d'annonce qu'on adore vous partager rafael quinta pozzo on a pris sa déclis parce que c'est le monsieur qui a gagné le red bull on tape sur plus de 970 joueurs c'est pas rien quand même pour le coup les deux finalistes jouaient mono blanc mono blanc a extrêmement bien performé ça a été le meilleur deck de la semaine une de crimson beau sur les derniers tops encore récemment le deck reste très très performant capable de s'adapter du coup aux jeux créatures notamment à mono verre mais aussi capable de disrupter les decks i z control ou les decks i z dragon notamment avec l'ajout de talia gardienne de traben couplé à la puissance de l'entrave sort d'élite on a vraiment une déclis qui est extrêmement polyvalente très puissante très proactif et en plus pas si difficile à piloter c'est vraiment le deck rêvé pour notamment reprendre magic ou essayer de monter de l'adeur le budget assez assez facilement et non malheureusement pas si budget que ça non ce que plein de rares et oui vous enlevez la colonne toute à gauche et a que des rares il ya que des rares à droite effectivement donc voilà c'est un deck qui n'est pas budget mais franchement on va pas se plaindre ça fait combien de temps que les gens demandent que le blanc soit mis à l'honneur là le blanc et qu'il fait des trucs différents tu vois un petit peu genre avec l'entrave sort d'élite l'état il ya de la disruption on a toujours ce côté taxe c'est ce qu'elle vient vers le blanc tu vois ouais mais genre c'est pas juste un deck agressif quoi non il ya aussi de la taxe et aussi de la gestion avec les cathares brutaux les apparitions du fort céleste le côté en thème qu'on retrouve chez le blanc avec l'adversé intrépide mais encore une fois c'est pas juste une un côté en thème c'est que tu peux le buffer en fonction de la main et tout c'est vraiment vraiment donné des cartes des cartes blanches très très versatile avec un plan de jeu en même temps très proactif ce qui fait que tu es en plus tes games dure pas très longtemps donc c'est vraiment un très très bon deck sur la liste sur la liste pardon de rafael cuintapozho ce qu'on a changé c'est que lui n'avait que deux entraves sort d'élite et avait trois cathares et trois apparitions du fort céleste il attendait forcément beaucoup de mirror match et beaucoup de deck mono vert et moins de deck is a turn nous sur le ladder on a un petit peu rééquilibré ces ratios là on a repassé deux apparitions et deux cathares pour pouvoir avoir quatre entraves sort d'élite et on a mis le surplus dans le side un autre changement qu'on a effectué c'est qu'il avait des des malédictions dans le side la carte pour un mana qui vous permet de nommer une carte sur le ladder c'est éclaté vous connaissez pas la deck list de votre adversaire donc c'est pas très très bien on a préféré les enlever et réserver ces cartes là pour des tournois avec les deck listes ouverts tout simplement le plan de jeu vous le connaissez mono blanc on en a déjà parlé on en a déjà même présenté vous avez des bons drop 1 d'excellents tours 2 et des drop 3 disruptifs le but étant de mettre la pression à votre adversaire tout en retardant son plan de jeu alors retarder son plan de jeu si il joue des créatures bah vous avez puits portables apparition du fort céleste et catar brutal si par contre votre adversaire son plan de jeu c'est pas de jouer des créatures mais c'est de gérer les vôtres vous avez talia gardienne de traben et redan et ça on a juste des cartes qui servent à votre proactivité c'est à dire le côté pression dans pression disruption il ya pression le côté pression il vient de aspirante sentinelle vos drop 1 pour la curve et à deux lignes catar resplendissante ce deck il est très très simple il a trois axes la pression la disruption et dans la disruption il ya deux sous axes la disruption créature la disruption des jeux contrôle et vous après vous avez juste à mixer vos ratios en fonction des decks que vous affrontez et franchement le deck fait ça trop bien tu l'as présenté j'ai envie de jouer mon blanc il fait ça trop bien le deck fait ça vraiment trop bien et en plus vous avez la chance de pouvoir jouer neigeux et d'avoir havre sans visage qui vous permet d'aller mettre les derniers points quand votre adversaire aura quand même réussi à stabiliser le bord en passant au travers de vos talia vos entraves sort d'élite et vos redan donc voilà le decklist vraiment très très cool petite mini synergie avec familier de l'entrave rock qui est un très bon tour 1 parce que la plupart de vos cartes ont des effets avec l'exil que ça soit la sentinelle le puits portable les catars l'apparition et l'entrave source qui permet du coup à votre 1 1 de devenir plus grosse au fil du temps il ya des gens qui jouent d'autres tours à 1 why not pourquoi pas la sentinelle d'holenbok non comme ça moi j'aime bien la sentinelle d'holenbok elle permet de protéger vos créatures mais après je comprends que familier de l'entrave rock notamment contre mono vert ça te permet d'avoir un body qui est vite solide quoi ouais ouais si tu le fais toi ça grossit bien bien voilà les decklist clarion spirit ne sont plus d'actualité parce que très forte contre mono verte mais pas assez contre izette et comme mono vert on a déjà un bon match up bon bah l'élice clarion spirit double spell on laisse ça pour les decks budget au placard au placard dans le side les commandos cathars c'est pour les decks chariot les adlignes supplémentaires c'est contre les decks mono vert parce que c'est un très bon body et que ça permet de rentrer des points et couplé aux maillets de force céleste c'est des interactions enfin l'adversaire ne gère pas ça il gère pas les créatures volantes avec des gros body donc on a aussi des maillets contre mono vert et puis après on a maximisé les ratios d'apparition et de quatre fois deux cathars et fois deux apparitions dans le side pareil pour le mirror match et pour mono vert pour pouvoir justement gérer les créatures de l'adversaire et puis on a une quatrième thalia contre les d'acquisettes ainsi que les classes par les classes paladin que tous ces spells de réaction coûte plus cher notamment un spell qui nous déboîte bien c'est ce qu'on appelle sans gros classe mais jamais vous avez thalia plus une classe paladin le sandro classe mais il coûte 5 ça va on est bien alors pendant le tour enfin pendant notre tour pendant notre temps c'est 4 pensons sinon c'est retour mais du coup c'est tu vois là où sandro classe mais c'est censé être une interaction de masse en early game ça se transforme en un anti bête de masse classique quoi ouais ouais moi ça commence à coûter très cher est-ce qu'on n'est pas parti en l'air dans les justi pas en fait mais je me demande à quel moment on va dire des trucs là bon entre deux games entre deux games ou dans la game là les gens peuvent déjà cliquer savoir et avoir l'info entre en contre ils peuvent et le front il alors que nous on l'a pas encore dit il n'y a pas se trouve on sait même pas si on va vraiment le dire on sait même pas en fait on sait même pas ce qu'on a même pas ce qu'on a envie de vous dire après les gens c'est bon il n'y a pas l'info c'était juste histoire d'avoir un meilleur watch time en fait tu voulais annoncer un truc mais tu savais pas du coup tu as dit ouais mais je l'annonçais après non mais en bas tu réfléchis à ce que c'est intéressant c'est que je me suis rendu compte qu'on a oublié de le présenter en tout début de vidéo et qu'on est parti sur la deck tech donc j'ai dit bah il faut quand même présenter ça mais du coup on présentera plus tard ah je pensais le faire peut-être après la deck tech justement tu vois mais quand tu as dit plus tard je me suis dit ah ouais plus tard c'est bien quoi pas pourquoi pas on teste tout notre façon vous savez on est des aventurières un peu non ah mais merde c'est quoi non mais de game à non mais quoi en plus tu me l'as dit tout à l'heure il joue que 23 land ok mais c'est bizarre moi je joue toujours 24 land mais j'ai voulu faire confiance à tous les gens qui jouaient 23 land mais tu l'as créé pour la win après dépassant on n'est pas censé vivre ça tu vois enlève l'adversaire et et voilà les entraves sort parfait avec la main elle est goldée là si je vois un jeu créature ça peut le faire ok ça commence il peut il peut il peut ah mais du coup ça et ça c'est mort la tour 2 il fait une bête toi tu fais en familier puis portable moins c'est win putain il aurait fait un oeuf gros ça aurait été insane allez un point talia c'est contré ou sur entraves sort entre eux ouais ouais entraves rock je suis content oh il a joué aux destructions l'abus je l'ai vu il a essayé de la cacher il a passé on l'a vu on est au courant il ya qu'à pourtant il ya qu'elle on sait on entre les deux ah oui ok italia allez allez croque là c'est c'est bon on te la donne croque 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 l'atelier j'adore c'est bien là on savait t'as la clique au temps voilà à ce sens qui coûte le jour mais parce que j'ai le seul de mouligan 5 en trouvant à chaque fois ça me semble quoi c'est avec que j'adore en plus mono blanc donc donc ça me met vraiment le dm quoi exilante et familier comme ça ça met un marqueur sur l'autre quand je dis ça me met le dm comme fait pas pousser un oedème ça me met le démon ça se voit que tu as passé trop d'heures et que avec max s ce week-end oui c'est vrai les goûts tu vas chercher le mot j'y verre comme la tante giro et je ne sais pas qui est ce ça c'est un colis ah bon vas-y 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 j'espère que c'est un beau colis c'est un beau colis c'est un beau colis ce sont des cartes magic ah tu peux continuer cette ah mais je continue bien sûr incroyable et je vais vite je m'entraîne un peu plus de seconde et je reviens et ça fait comme la semaine dernière une musique ça oui c'est vrai c'est à on se répond mutuellement l'autre fois j'avais envie de pisser là tu reçois des cartes magic j'ai bien compris vu qu'il y avait une armée de commentaires que je ne commente que je ne comprenais pas donc n'hésitez pas à écrire un commentaire pendant ce moment là pendant ce moment là alors comment on fait pour battre l'opo là ça serait incroyable que au moment où pl revient on est en train de gagner la game ce serait quand même improbable on est d'accord on va lui proposer des petits dégâts c'est au moment où on est seul au moment de la vidéo qu'on se rend compte que c'est pas facile de tourner des vidéos tout seul parce que autant streamer c'est très simple on a un chat on a toujours un appui on a toujours des gens avec qui discuter je regarde là le chat il est vide évidemment c'est normal on est en vidéo par contre être seul animé ta vidéo tout seul c'est là où tu sais que bon on est content d'être à deux avec pl c'est quand même plus facile parce que rendre ta vidéo c'est pas interactive mais seul c'est à dire que tu dois t'auto interactivity t'auto interactiver je pense que c'est pas facile donc gros big up et gros respect à ceux qui le font en vrai on est juste en train de le bourrer on va prendre auroir briscoc forcément au bout d'un moment mais mais nous on a un petit catar donc ça va donc on est bien il va manger la thalia on risque d'avoir du mal à mettre les derniers points le problème c'est que ça gère auroir briscoc mais comment dire c'est pas une finalité quoi vu que ça n'a que deux de défense il va forcément trouver un anti bet qui va libérer son auroir briscoc et on va perdre cette game je pense admettons 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 il est de retour on vient de gagner cette game et donc c'est vrai tu veux faire une chose que je c'est fait tu m'as fait ça oui ah oui ah non je t'avais demandé si on avait caché le loin ou je sais pas quoi ah alors c'était comment une vidéo seul c'est pas facile pas facile en fait t'as pas l'apport n'a pas l'apport d'un chat pour créer de l'interaction donc tu dois tu veux interagir et quand même tu dois auto interagir ça demande une espèce de une certaine bipolarité attaque avec tout qu'est ce qui se passe on n'a pas gagné on n'a pas juste game en fait je peux pas exilé lire avec apparition et non ne la rend pas plus forte qu'elle ne l'est déjà s'il te plaît alors je crois que s'il n'a aucune interaction ouais mais hé 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 ah bah non il n'en a pas une dans le bruit ici là ça mais j'oublie de rentrer un max de points et oui il a dit rentre et espérer on rentre donc c'est maudit point là il va boumcer ça récupérer horreur il a double bloc on rentre que 4 points j'ai pas vu que tu avais exilé horreur ah oui bien joué bat il est à 2 et à 2 et tu le lendons en vrai on a win je vois jamais comment on met les deux derniers points par contre rien c'est la nuit c'est chiant au qatar ouais ouais après tu joues deux spells il te retourne donc si jamais on trouve un land tu fais qatar plus portable et c'est bon mais oui ça nous enlève un bloc d'attac et dans un expressif on va pas en fait un peu petit colis play in magic basant les petites cartes sur les petits colis play in ça fait plaisir bah ouais je pense qu'il ya des gens en mode je suis sûr qu'ils reçoivent à leur colis c'est en mode ça fait plaisir de ressort le colis en fait j'ai acheté du coup je suis content de le recevoir oui oui c'est normal ça mais en fait ça fait plaisir qu'il arrive cela dit c'est vrai pour le coup parce que je commande des trucs qui n'arrivent jamais des fois c'est grave c'est du l'arnaque juste saoudien ne vient pas me rendre visite tu commandes des trucs qui n'arrivent pas mais 500 euros mandat cash alors merde on ne me dit pas que c'était encore une arnaque le bon coin aïe 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 ça dénonce ici un attention avait le nombre que j'ai dodge pour mes parents quand ils voulaient vendre des trucs sur internet c'est incroyable ah ouais à la seconde où tu mets une annonce qui dépasse les 100 euros ouais c'est mail instant ah oui bonjour machin je suis super intéressé et du coup tu as toute une conversation et la fin alors je suis pas encore en france du coup il faudrait m'envoyer un virement pour que je puisse réserver le bien et tout mais c'est pas toi qui doit m'envoyer un virement pour réserver le bien non mais t'inquiète ah bah tu m'inquiètes pas ah bah je m'inquiète pas aucun problème de m'inquiète c'est bon mais il suffisait juste que tu dises non t'inquiète pour que je m'inquiète il a dit non t'inquiète et j'ai stoppé un instant à moment je comprends je comprends qu'est-ce qu'on veut conclue tu vas pas trois lignes tout à fait tout à fait non c'est pas bien compris si ce bois 2 c'est bien quoi en fait je suis obligé de garder un minimum de qatar pour essayer de gérer ses lires et c'est mais je crois que c'est irréaliste quoi comment je fais ce que je le bourre pas juste mais qu'on les valent non je ferai pas ça on est enlève tous les catars on s'en fout on enlèvera pas ce qu'ils jouent ouais c'est point de vrai on va juste en des points de vie voilà c'est ça voilà voilà ce qu'on va faire à yacan là tiens ouvre tout petit colis là mais je voulais mais en fait à maintenant il ya un petit cisus là un art zidon j'ai jeté mes ciseaux je les ai laissé dans la boîte à pizza ah merde j'ai jeté mes petites idées mais quand t'as jeté tu t'es pas dit ah elle est loin cette boîte à pizza non c'est vrai c'est coût tu me suis pas rendu compte je dis oh bon c'est la vie c'est la vie c'est la vie d'essayer de vivre j'ai plus de ciseaux un peu le sable je vous fais un peu d'assai mer donc adore faire du découpage coloriage pendant mes heures perdues les heures perdues pas beaucoup d'heures perdues mais du coup j'ai des heures gagnées maintenant je n'en fais pas de sucre j'ai gagné un temps monstre pour contre je peux pas ouvrir de pizza je la roule et je la branle et qu'il y a une technique pour faire une seule coupe sur la pizza et il a mangé en en un coup entre guillemets il faut un couteau en forme d'étoile ah oui en forme d'astérix c'est une espèce de truc là que tu déposes sur ta pizza et c'est des barres comme ça et juste tu appuies tu presses et ça coupe ça n'existe pas mais je l'invente je dépose le concept si jamais je vois ça sur internet mais c'est que ça ne vient pas une guillotine à pizza attention je non je te parlais genre tu fais un seul morceau de pizza en fait mais coupé et que mange en fait tu pars du centre et tu découpes en spirale comme ça tu vois jusqu'à la croûte c'est nul et après tu prends le centre ou la croûte ce que tu préfères et tu manges comme ça alors j'adore moi je commencerai par la croûte j'adore ça et ben voilà mais après si tu manges full croûte quoi c'est ou parce que il ya plein de gens qui adorent manger la croûte de pizza parce qu'en fait c'est littéralement du pain au four donc c'est très très bon cuit mais quand tu oui mais c'est du pain un peu spécial c'est un pain pâte à pizza et d'ailleurs il ya même des pizzas qui vendent des petites miches comme ça de pain pâte à pizza et c'est vraiment excellent pour le coup par contre quand tu dis à quelqu'un moi j'adore la croûte tu passes pour un mec sale tu vois mais ouais j'allais dire un truc mais ça passe peut-être pas ouais mais ça passe pas si t'as un doute j'ai un doute ouais mais oui je vois tu passes forcément par un mec t'aimes bien les croûtes de pizza toi moi j'appelle ça les trottoirs même tu vois mais je trouve que ça c'est encore plus sale mais tu vois genre vraiment je mange le trottoir tu vois et j'adore ça doit très très bon je trouve que les gens dans le pain tu vois la croûte en fait c'est bon mais ça enlève de mon appétit pour la pizza et comme je préfère la garniture la pâte et tout mais ouais eh ben en fait je mange à la croûte si jamais la pizza est petite mais c'est une grosse pizza avec le trottoir il est comme un c'est vraiment un truc où il ya plein de trottoir du goût mais c'est une belle faussée quoi c'est je mange le macadam et je me régais et je vais y arriver à ouvrir ce truc un jour les gens attendent bon j'en chie a dit tout dans les commentaires si vous avez bien aussi les croûtes de pizza et en plus une fois que l'a dit par contre il faut que je j'encadre cette discussion attention la seule croûte valable au monde et la croûte de pizza tout autre croûte de n'importe quel animant ou humain n'est pas bien et non mais je pense que c'était pas nécessaire de préciser et justement des gens il ya des gens qui mangent les croûtes de fromage par exemple à cette dégueulasse à ben raclette je laisse la croûte dedans tout le fond je mange oui parce qu'il ya des fromages qui sont faire avec ça tu vois ouais même genre quand je sais petit la croûte des fromages au fil genre en mode camembert et tout ça mais j'ai que ça mais c'est normal c'est des croûtes qui sont faits pour manger ah ben oui mais soit précis à un moment donné pas du te lance dans le débat de croûte mais cette vidéo elle a aucun sens j'adore complètement je suis en train de pratiquer un collard j'ai maintenant taille mais j'ai joué de taille à la danche c'est pas grave c'est que je suis un con j'en chie parce qu'en fait à chaque fois je veux pas couper tous les trucs mais je me aperçois que je suis obligé de couper tous les recours ou le scotch voilà merci ça dégage attention voit ta petite adresse au web d'air j'ai montré donc si jamais les gens sont peut-être qu'ils verront l'adresse je vais aller au montage ainsi je dois interpréter parce que tu dois interpréter ou pas hop là et tu sais le plus drôle val oui c'est qu'au moment où les gens voient du coup ces petites cartes voilà juste ici dans la vidéo en fait ils ont peut-être déjà vu ces cartes en action ah oui je vois qu'ils vont ce qui s'est passé ou pas tu vois il est bon il est jeune peur je ne peux pas en dire pas en plus tu ne peux pas en dire pas ça ne peut pas en dire pas parce que si ça se trouve ils n'ont pas encore vu en action ils le verront plus tard mais tu n'es pas décisionnaire de cette action c'est ça que tu n'es exactement je ne je ne suis qu'un invité je comprends ce que tu fais et puis là voilà je déballe à cendro classe qu'on en parlait j'adore et ben voilà ça tue pas des créatures au moins non bas absolument pas non non ça n'en tue aucune ça n'en tue aucune oh la la et on commence par une dinguerie c'est beau moi je sais que je préfère les art foire qu'originaux ouais mais ça c'est beau tu peux pas mytho et je vais te dire que je met tu mitou je t'ai demandé de pas mytho excusez-moi tout non non je te jure va tu n'es pas coulant je préfère les art foire qu'originaux mais on a le même débat sur un autre titan cela dit c'est beau ça ouais voilà ça aussi ouais j'ai pris du truc qui brille mais ça par contre ça ça a une gueule ça ça c'est très beau montre montre la gueule ça moi après moi je jouais dans la corde récrécie monté qu'un de néga pour les freines magic greffe born mus il a dit non j'ai dit non pas mais moi je dis les choses on est là pour on est là pour dire les choses hop là les cartes je vous fais deviner les cartes mais il sait que je pense que tout le monde va te dire qu'il est dégueulasse comme ça genre si tu connais l'original tu n'aimes pas aussi mais c'est certain impossible tu ne peux pas aimer celui-là si tu aimes l'original on les connaît ça là ça vous avez trouvé ça l'est c'est faux il ainsi jamais c'est moche et zo voilà pas très très beau je vous montrerai bien les cartes après je vais zoomer et tout faire un truc propre avec c'est une espèce d'extension chelou non c'est pas une extension chelou c'est magic de milan non c'est pas magic de mons non pas du tout c'est un jeu le deck c'est ouais dual deck ou alors les trucs from the vault de l'époque je crois que c'est un jeu le deck ça mais par contre l'autre c'est un from the vault ça il est vernis effectivement il est vernis suisse étant des vernis quoi et c'est à dire le même prix que la version normale pas feuille ou que je me suis fait plaisir ok c'est bien écouté et puis ici puis allez mais les points c'est en train de perdre cette gamme je veux pas te mentir à vous ah c'est pas facile c'est plus compliqué que c'est pas facile mais là la vidéo c'est vraiment en fait c'est un espèce de stream sans chat oui oui mais on est avec eux avec vous les vieux je pense qu'il fait aussi ce genre de moments si vous aimez ce genre de vidéos beaucoup plus on est là c'est plus un moment à passer ensemble que vraiment une deck deck n'hésitez pas à nous le dire parce que nous ça nous régale de faire ça vraiment il ya aucun problème jouer à magic et on fait des trucs ça nous permet même de représenter des decks qu'on a déjà présenté ce qui est un peu le cas avec mono blanc c'est pour ça qu'on a retardé au maximum de vous présenter ces decks là mais après pour le contenu vidéo ludique à un moment on peut pas non plus jouer que des junk deck parce que moi parce que vous avez vu les dernières games a bien de token c'était c'était compliqué quoi le casque du siècle les permis de range bref il ya un moment aussi c'est bien de jouer des decks qui sont performants parce qu'un donné sur youtube les gens viennent aussi nous regarder pour trouver des actrices performantes donc voilà des fois aussi pouvoir typiquement faire une vidéo sur l'isat epiphanie si on arrive à la rendre tu vois rigolote interactif et tout ça peut ça pas ça peut valoir le coup quoi bah dites moi moi je sors mon mon bouquin avec que des blagues dedans et et j'y vais quoi alors là tu peux donner d'oublier de cette créature ouais ouais mais je pense qu'il a des trucs à faire quoi il va donner son géant son géant son hall machin 1 2 3 4 5 6 ah ouais ok mais au moins il a donné il a donné donne le géant ordonne il peut pas bloquer avec son neuf transformant dragon ça ça ne marche pas qu'est-ce qu'on enlève là maintenant tout ce qu'il faut lendemain j'ai rejoué sur plein de value j'ai supprimé pas mal de cartes du salut du cimetière noise on a eu du mal à assembler un bord dans la pression de reclasse ouais c'était un peu un peu un peu compliqué c'est bien c'est la surprise c'est la surprise ouais qu'on trouve havre là c'est mieux de donner géant que de donner rapidement ça pas ouf moi en fait fumant ça ne traite pas du coup il se dit je me débarrasse de la bête parce que si on fout une bête lui il est obligé ça il est pas obligé du tout tiens je retrouve le maintenant que tu viens de me dire comme un méchant dragon ball toi ce n'est pas possible sans goku non non c'était plus caillou le caillou diabolique j'ai fait les villes caillou les villes caillou les dragons maléfique maléfique mais j'ai beaucoup mais vas-y trop j'allais juste dire que à partir du moment où tu dis sans goku mais vraiment en français sans goku tu vois comme ça avec n'importe quel accent ça on dirait un personnage de n'importe quelle façon de le dire tu vas dire à t'as imité niveau c'est ça c'est lui ouais le mec là dans le gars ouais le gorille à croire il parle pas ouais c'est ça c'était lui dans le doublage de la veille de son goku de son goku moi pardon de dragon ball j'adore la voix de gohan parce que c'est joe et dans friends et les gens n'ont pas forcément là ah oui j'avais pas un adolescent je te parle à partir de la saga bourre et c'est joe et dans friends et il ya un côté ça me rend extrêmement sympathique sagabou à du coup gohan adolescent pas gohan période cell gohan ouais je l'ai à la fac quoi ok c'est adolescent pour moi moi et 16 ans tu vois oui c'est vrai qu'en fait il est très très jeune il a 12 13 ans pendant le cell game donc non c'est 7 ans d'écart entre le cell game et la saga boue et il est déjà si fort c'est un port ça c'est un port donc il est à la fac il doit avoir plutôt genre 19 ans dans la saga boue et 12 ans à l'époque du cell game ouais ça me parle plus un truc dans le genre bref donc du coup gohan à la fac quand il rencontre videl c'est la voix de joe et les gens ça le rend extrêmement sympathique mais je vois très bien la voix qu'il a mais je vois pas du tout que c'est la voix de joe et à métier et cg lui même oui non pas du tout pas du tout tu tu as écouté après mais j'ai écouté incroyable t'es là en mode ah mais oui avec c'est incroyable là les gens disent ça il raconte de la merde oui c'est vrai alors que en vrai on s'en fout que ça soit la voix de joe et bref l'annonce ce week-end du 3 au 5 décembre le innistrat championship qu'est ce qui se passe c'est incroyable on a les droits pour caster l'événement sur notre chaîne comme d'habitude vous allez dire oui sauf que nous à chaque fois on redemande les droits c'est pas officiel on n'est pas caster à l'année donc à chaque fois on redemande le droit 2 et comme à chaque fois vous êtes toujours plus nombreux c'est toujours plus fou c'est toujours un événement incroyable et nous on se donne pour qu'il soit bien et ben on a de nouveau les droits donc du coup si jamais vous voulez suivre la plus haute compétition de magic avec les meilleurs joueurs de la planète la nouvelle mpl avec les nouveaux promus la nouvelle rivals league avec les nouveaux entrants et ben ça se passera du coup sur notre chaîne valet pl sponsorisé par wizard of the coast en français à partir de 17h 17h30 vous donnera de meilleurs horaires dans la vidéo qui se sortira mercredi prochain pour savoir exactement à quelle heure venir ici et on sera accompagné de nos deux experts techniques charles wickham et théo mary podcast urmache et ça régale voilà on est très content de les accueillir c'est pas la première fois qu'on co-caste avec eux il ya c'est de très très bons commentateurs ils se mettent toujours à la hauteur de l'événement et ça nous fait extrêmement plaisir vous aurez théo le vendredi et charles le samedi et puis nous on se réserve jalousement le le top 8 comme d'habitude et en fait c'est parce qu'il y a des petits invités qui passent par ci par là des surprises du coup c'est plus sympa quand on dit pas tu vois exactement ça il ya des gens qui voilà on est trop content on a trop hâte ça va être en plus du coup l'inistra championship dans un format qui n'est pas encore seul parce qu'il arrive très très vite après la sortie de crimson bow donc sûrement des déclips pc sûrement des joueurs des teams qui vont casser le format on imagine que ça sera en biformat standard historique dès qu'on a plus d'infos on vous en reparlera mais j'ai vu un des commentateurs qui dit qu'il se met à l'historique là donc je pense que c'est pour rattraper un peu le ça sera c'est la connaissance c'est toujours en biformat de toute façon à part pour les words donc voilà venez nombreux venez nous soutenir c'est assez là les moments où vraiment toute la communauté se regroupe moi entre elles que ce soit les joueurs les plus compétitifs les joueurs les plus casual le but c'est de festoyer de fêter tous ensemble et c'est un événement nous qu'on adore présenter qu'on adore vous présenter et voilà on espère être encore une fois au niveau de l'événement quoi de vous ça va être très très cool à noter qu'il ya beaucoup de français à suivre puisqu'il n'y a pas que les rivales cmpl ya aussi les challenger ceux qui sont qualifiés et que c'est le premier événement compétitif de cette saison bien sûr les world du coup c'était le point culminant de la saison précédente qu'on a eu en octobre et là c'est le premier événement compétitif avec le nouveau circuit les nouveaux points etc c'est j'en parle j'explique tout ça dans mon point news numéro 30 si jamais vous voulez en savoir plus avec le lien dans la description de cette vidéo du coup enfin de la vidéo point news pour voir l'article qui parle de tous ces points et c'est ce qui se passe donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas et début de la course puisque du coup maintenant ce n'est plus la requalification le but mais c'est la qualification ou en balle les world 2023 courrier annonce et 2023 qui ont été annoncés donc ça c'est super cool hâte d'y être on vous en reparle dans une vidéo on représente un peu plus l'événement etc dès qu'on a toutes les infos parce qu'au moment où on vous annonce ça on n'a pas encore toutes les infos exactement avec énormément de plaisir en lance mic et c'est il part donc voilà venez nombreux c'est vraiment les week-ends de four en fait on est vraiment très content de vous accueillir de voir tout le monde sur le tchat de voir cette émulation cette émulsion émulation et je pense que les deux marches je crois que c'est une émulation des multiplications tu dis quand tu dis émulsion ça fait aussi un peu une espèce de bouillon culture tu vois ouais mais j'ai l'impression que je suis en train de faire une mousse de lait pour un pour un dessert sur un truc comme ça ouais ça c'est une émulsion par contre une émulation c'est une haïture ouais mais en fait je simule quelque chose mais les deux ça c'est une simulation mais je trouve que les deux s'y prête plutôt bien donc venez nous voir qu'elle ça va être vraiment ouf brun en française c'est vrai il ya trop de mots elle est dure elle est dure cette langue un dites nous dans les commentaires vous si vous parlez bien la langue française ben fait un commentaire sans faute du coup alors on va voir moi c'est fou je me rends compte qu'à chaque fois que je tweet je dois me relire et quand je me relis pas il ya un pain quoi et pourtant rien c'est pas faute d'avoir été très scolaire d'avoir bien travaillé à l'école non mais c'est le quand j'étais avec les plus quand j'étais en droit moi c'était littéralement quand mes copies et c'est genre deux trois pages double quand quand tes copies elles ont trop de fautes c'est genre t'as pas la moyenne qu'importe ce que tu racontes moi tu vois et ben depuis ça fait quoi cinq six ans que je suis plus à la fac je ne sais plus écrire vu que nous ne n'entretenons pas ça en fait mais ouais c'est ouf c'est une catastrophe même visuellement des fois j'ai des doutes genre je dois les vérifier j'en ai ou pas ouais mais bien une carte qui est bien mais genre ça me met un doute c'est une catastrophe on a une collègue de travail qui est brésilienne du coup qui parle extrêmement bien français mais alors en termes de grammaire à chaque fois elle se pose des questions à la question n'avons pas forcément la réponse pour vous faites comme ça genre pourquoi c'est deux à chaque fois on lui répond parce que la langue est horrible et parce que c'est c'est tant pis il n'y a pas de temps la langue française ce n'est que des exceptions donc voilà et vraiment des fois elle se pose des questions et je suis là en mode c'est vrai si je devais apprendre une langue étrangère et qu'il y avait toutes ces exceptions là je me dirais en mode je n'apprendrai pas mais quelle horreur mais quelle horreur et il paraît ouais que c'est une des langues aller en rick à cesse allez ciao c'est une des langues les plus dures à apprendre paraît-il j'ai appris aussi récemment que le grec était visiblement très dur à prendre le grec ou le grec ancien j'ai fait du grec ancien étant le grec quand tu vas en grèce genre actuellement quoi ouais le grec actuel le grec nouveau ok d'accord et ben écoute c'est fort probable pourquoi pas c'est un bruto la vie on veut on veut beat down il a juste concédé la une ouais je pensais qu'il allait juste partir là et de dire bon nick mais non bah il a pris une sortie mon pote la sortie mon pote ouais dame il a pris une sortie vraiment genre on l'a pris oui c'est la personne mais j'avais d'habitude on l'a pris il était dans la boîte on l'a dégagé dans les poubelles toi alors c'est tu dégages et tu reviens pas il a fait du grabuche et qu'on l'a sorti de la boîte du goi à bouge crabuche c'est bien ça si tu trouves plus jamais de land non mais je vais pas prendre le risque c'est pas ouf bon nickel c'est excellent c'est excellent mec enlève un land tu vas en trouver un non non pas redone t'es fou non mais je vais pas en trouver un de land non mec si je peux pas jouer mes cartes j'ai le seum non là j'ai une main je joue mais enlève un traf sort c'est mieux de même redone je crois pas ça le baise je pense mais non ça le baise pas ça 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 baise même lire et briskoc enfin ça baise t'as compris coucou aria mec tu aurais dû enlever un adversaire intrépide dans les pêches italia c'est vrai mais je ne savais pas quoi que non parce que c'est en tour 4 du coin d'ailleurs c'est à la fin de cette vidéo 95% petit à petit un lozo fait son nid mais on était à 93 alors qu'on n'a pas perdu une game on l'a démoli vraiment l'a démoli quoi démoli c'est incroyable si c'était un cake mais on a démoli un cake c'est pas si drôle allez si ça va si tu sais dans une blague c'est pas tant ce qu'elle raconte qui fait rire c'est la manière de la communiquer je trouve c'est vrai mais là on est deux on pitre on s'amuse toutes nos blagues peuvent être rincées du moins que nous on y prend du plaisir bah les gens quelque part peuvent y prendre un peu de plaisir tu vois ce que je veux dire mais si je passe ma vie à parler comme ça est ce que du coup tout le monde va penser que je ne raconte que des blagues je sais pas en faisant un accent tout le monde te prend pas un accent ouais un peu tu vois je sais pas mais c'est vrai que quand tu es en soirée avec tes potes et que tu n'as absolument pas le regard et le jugement des autres bah tout le monde s'est gardé le mali tu vois ok prenez un autre exemple parce que visiblement lui il a peut-être piqué deux trois blagues ou soit piqué deux trois trucs ça n'empêche pas qu'il est très drôle en lui même et j'y pense peut-être que bigard n'était pas humoriste à la base c'est juste avait une façon de parler drôle et ça fait de l'un humoriste à force qu'ils disent louture et les gens ont dit mais oui c'est super drôle mais lourd et il a continué ouais il a juste demandé à des gens de lui écrire des blagues lui aussi ah non mais ça par contre a droit ah non tu demandes ah non j'ai fait un mix il ya piqué et quelqu'un qui écrit pour toi c'est pas la même chose mais on suit putain je ne sais pas si au petit peu bigard est un très bon écrivain il ya plein de bonnes blagues et je pense vu son style je pense que c'est celui qui fait ça c'est lui personne n'aurait plus écrire non mais tu sais il y en a qui ont enfin tu es toujours le même style d'humour oui oui ou moins et comme haroun tu as récemment ouais je pense que je le vois bien écrire lui-même il écrit ou en tout cas il a il a de l'aide à l'écriture mais c'est pas quelqu'un qui écrit pour lui tu vois on va se faire dérouler par son vaccin ouais je le précise magnifique incroyable c'est beau la plupart des alors je connais pas trop je suis pas un grand fan d'humour mais je n'aime pas mais j'adore rire mais genre l'humour le contexte les humoristes et tout c'est pas un truc que je tryhard tu vois j'aime bien rire au quotidien avec les gens et de ce que j'ai compris la plupart écrivent leurs propres textes par contre la plupart ont aussi des co-auteurs ouais voilà de ce que j'en ai compris quand j'ai regardé deux trois interviews et compagnie tout le monde a des co-auteurs pour écrire voilà ça a l'air d'être un peu le consensus quoi te rendre compte seul qu'un truc est drôle ou pas c'est super dur d'ailleurs c'est flaubert qui en parlait pas l'auteur à l'époque florent bernard avec disait lui qui du coup qui écrit beaucoup et tout le truc le plus dur à écrire pour moi même si c'est ça représente beaucoup tout qu'il a fait c'est l'humour l'humour c'est ultra dur et je pensais qu'il adore des gens comme will ferrell etc qui qui font rire des acteurs américains qui font rire depuis des années parce que c'est super dur quoi en plus que les mêmes choses ne font pas rire tout le monde tout le temps assez difficile de faire adapter ton humour avec l'époque et tout c'est difficile de faire une bonne comédie en cela dit oui pour le coup non mais c'est vrai c'est un truc qui me passionne pas tu vois genre je regarde pas des spectacles d'humoriste et tout et pourtant si je tombe dessus un peu random en me perdant sur youtube je suis en train de faire c'est drôle quand même ouais la petite vidéo de montreux exactement la minute c'est exactement tu peux cliquer tu vois moi quand je suis sur arena ou que je suis en train de faire un truc sur le pc j'aime bien mettre un truc en fond et le petit sketch de montreux il me met doux tu vois tiens bloquons ce de deux là ouais donc ça tu tues ça écrit un de deux à la tic ok ok donc ouais ouais et pourtant c'est vrai que par contre je suis pas friand je vais pas regarder de spectacle quoi je n'ai pas un friand non le dernier spectacle de ken kojandi ben non pas trop mon jeu j'ai dit pas vu mais moi je l'ai vu en fait tu vois les gens regardent des spectacles les gens sur netflix dispo gratuit sur youtube c'est facile de le voir ouais pour le conquête j'envoie j'en regarde assez peur non mais à cette culture de je vais voir des spectacles et je les regarde je veux rire et avant ouais non mais vraiment être rire alors que moi c'est un peu opportun tu vois ça se présente à moi et je me dis ah putain c'est drôle tu vois alors qu'il y a des gens qui ont l'envie et le clic de ah j'ai envie d'aller rire maintenant tu vois ouais et je sais pas pourquoi genre ce ne fonctionne pas comme ça c'est vrai c'est des années de vod ça et blasé voilà je suis blasé je veux juste regarder non mais la nouvelle beauté la hype j'ai parlé à la machine à café j'adore rire j'adore me marrer tu vois mais mais sans le prévoir au préalable même la blague surprise exactement j'aime le mec qui me dit tir sur mon doigt j'avoue que j'ai au fil des années de plus en plus développé ce truc de quand c'est prévu l'humour entre guillemets ouais ça me fait moins rire bah ouais même des fois je peux regarder un sketch ne pas rire du tout et à la fin dire ah c'était bien ouais j'ai pas rire quoi oui parce que tu sais que ça a été bien écrit où tu as pouffé du nez tout bien sûr tu n'es pas obligé à moi quand je regarde les trucs de monstreux je suis pas seul en bureau en mode pas du tout ça n'arrive jamais même qu'est-ce qu'il nous fait en bloc il en brûle il a pas de bloc il tombe ou alors il en or moi aussi je suis jamais en mode droit c'est rigolo tu es toujours tu rimes duré alors que au contraire des trucs aléatoire j'en l'humour comme on dit mais moi les gens naturels me font plus rire qu'un truc écrit de façon ouais voilà j'en une situation ouais comme c'est une situation dans une vidéo youtube c'est là où les gens me font galerie tu vois après je dois être assez réservé parce que je suis jamais en mode pas c'est très très rare après est-ce que tu l'es dans la vie est ce que ça t'arrive de faire m'a qu'à ça en rigolant ouais arrive jamais avec avec les copains quoi quand on quand on se marre entre nous tu vois alors je ne suis pas cette gamme depuis tout à l'heure je pousse les cartes mais moi je la suis littéralement mais je la suis parce que je joue pas ah oh le croc ah eh ben merci le croc dis donc tiens bah en plus tu vas le payer encore plus cher il sera bien bien cher pompe et ce sera bien un jouable ton croc putain et dan on beat down on beat down mais neuf non pas loin pas loin pas quoi qu'avec sa qu'ils a un bloc abxy ne faut pas que l'exilie de la truc on peut pas être bloqué non faut avoir la con greg mais bon anon à l'exil ans en attaquant quand elle arrive en jeu et quand elle attaque c'est quand tu as la congrégation 3 forces différentes alors ça il ne pourrait jamais le jouer ses cartes ne lui servent à rien on a gagné ça dégage on a gagné la une au suivant le mec trop élément paye donc le mec paye plusieurs fois tu lis toutes les couleurs juste pour montrer que je peux le faire ouais ouais mais c'est important en vrai il aurait du massacre au creux de boucher pourquoi du coup de stank non si il a coûté 4 il pouvait faire à 1 pour justement pas crever ouais mais non on l'en a empêché il aurait pu faire massacre au creux de boucher à 1 et en tuant Talia ah bah j'ai plus la taxe donc je mets 1 de plus le boss et il refait 1 toi t'aimes bien mixer avec le trigger avec la pile mais de manière illégale en fait c'est parce que je les vois et je me dis ah c'est dommage mais c'est ça qui en fait un bon jeu et quand à chaque fois tu te dis putain il manque pas grand chose et bah c'est pour ça que c'est un bon jeu c'est parce qu'il te manque c'est pas grand chose quoi putain c'est beau ce que tu dis quoi merde alors oh merde ah c'est pas moi c'est Richard qui l'a dit c'est Richard qui l'a dit ? je crois en tout cas c'est quelqu'un de chaud qui faisait des jeux qui a dit quand il manque une ressource un truc un point non mais je te crois c'est pas un bon jeu je te crois j'ai bien envie d'avoir quand même en fait Redan j'aime bien avoir le côté je passe par les airs quand toi t'es bloqué au sol il me déplaît pas bon je peux en laisser deux il joue pas des landes des jeux en plus non il joue Audimere ouais il joue Audimere il joue Audimere classico qu'est-ce qu'on va commander pendant le casse ce tien à manger du poulet free next question question vraie question et là je lance un truc qui va définitivement nous sortir de la game ça te dérange pas ? j'aimerais bien la gagner mais je vais essayer de faire les deux je vais essayer de mettre mon cerveau en mode nitro est-ce qu'on peut imaginer ? vache putain t'es pas loin cette moto t'as le circuit Paul Ricard ils ont reménagé alors c'est un peu chiant et en plus ils ont dû exproprier beaucoup de gens on a dit qu'on a plutôt Castellet non le circuit un autre non le circuit vite du coup est-ce qu'on peut imaginer une autre mutation que les vampires avec un autre animal c'est-à-dire que je me suis dit les vampires c'est homme chauve-souris les vampires c'est voilà homme chauve-souris visiblement bah homme loup-garou mais en fait ils ressemblent vraiment à des humains ils ont des petites particularités je pense que c'est des humains il y a tout pareil sauf l'odeur je pense et non le loup-garou il se transforme ils font ça devient des loups mais c'est pour ça les vampires c'est tout comme un humain sauf l'odeur et les dents mais je pense qu'ils ont même pas d'odeur ça pue forcément un vampire ça ne voit jamais le jour quoi c'est un adolescent poussiéreux toute sa vie mais comme c'est mort est-ce qu'il y a vraiment une odeur ? c'est encore pire sans les aisselles de Dracula c'est un mort mais propre il prend sa douche ? non je crois pas je crois pas je pense qu'il prend sa douche déjà il est plus tout blanc c'est la poussière c'est pas le teint ça quand tu passes ta vie à sucer et à boire du sang tu peux pas avoir le teint aussi blanc tu dois être rouge tu dois avoir une gueule de pochtron le nez c'est obligatoire je pense mais du coup tu veux un autre croisement ouais je me dis est-ce qu'on peut imaginer ça ? parce que c'est les seuls et personne n'a fait ça sinon donc en gros que ça reste très humanoïde un croisement animal mais juste avec un petit peu de caractéristiques admettons croise un Spiderman oui Spiderman bon croisement mais croise un homme avec un lion je joue ça d'ailleurs puis ça chute du père ça y est je chute du père là en fait t'auras forcément le côté c'est un homme avec des dents très longues des poux ça donne des X-Men j'ai des X-Men ? ah non chez X-Men il y en a un il est tout bleu il s'est poigné partout mais il y en a un c'est un miom million et il a juste des cheveux de rire chute et des dents qui poussent quoi ah ouais ? il y en a pas qui savent ? t'invente là ? non non je te jure ok je sais plus comment il s'appelle je ne jure pas Valin non non je te promets en fait en tout cas si j'invente c'est mon cerveau qui me tricte je fais pas exprès il y a pas un méchant j'ai inventé mais j'ai pas fait exprès il y a pas un méchant X-Men qui est un homme lion je crois que c'est un méchant Spiderman mais vrai truc je confonds mais c'est pas grave ils sont pas loin j'ai besoin de savoir mais à chaque fois de toute façon les commentaires savent dans tous les cas fan de comics non 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 la façon visage ah putain oui oui j'y suis plus du tout moi je n'y suis plus du tout let's go let's go il s'est gavé la main let's go putain je confondrais avec Spiderman c'est possible je pense parce qu'il y a un mec il ressemble un peu à un lion une espèce de dresseur je sais pas quoi je pense il y a un amalgame ah bien joué il dit un nom rigolo s'il te plaît fais nous marrer amuse nous oh nez délétère c'est très bien ça ça fait marrer c'est pas bien ah bah c'est bien de l'île parmi on peut trouver aussi tous nos cathares toutes nos apparitions et gagner ce match du coup je repasse sur la mutation ouais je vois pas si tu deviens un homme poisson t'as vu débrancher ah c'est facile ça bah ouais c'est très particulier un vampire en fait j'ai l'impression qu'on pourrait le faire avec plein d'autres trucs ouais et qu'en fait ça marche qu'avec une chauve-souris ça fit très très bien après cela dit est-ce qu'en fait le vampire on est d'accord que c'est mi-homme mi-chauve-souris ouais c'est pas exactement ça mais vous avez compris l'idée en fait le vampire il a rien de la chauve-souris si ce n'est de se nourrir de sang mais il n'a absolument aucun trait physique sinon ils auraient tous les nés en compète ça aurait pu être un homme moustique ils auraient tous des nés porcins parce que les chauves-souris ont des petits nés porcins ouais et c'est pas du tout le cas des vampires exact donc tu vois je ne vois pas du tout en fait le fit n'est pas visuel je trouve ouais donc il suffit de dire que c'est le croisement de n'importe quel animal et de ne pas faire de fit visuel par exemple un homme lion c'est un cannibale ok il adopte seulement le la chasse le régime alimentaire ouais vois-tu ? ok ouais je vois je vois allez re-adline je pense que c'est un peu ça ouais en fait c'est plus ça il n'y a absolument rien entre un vampire et une chauve-souris je suis deviné il n'y a rien de physique ouais en fait c'est vraiment trop loin regarde regarde ce visage aucun vampire n'a ce visage là ouais en tout cas elle n'a pas sourine en fait ça a une tête de de cochon un peu une chauve-souris en plus je ne sais pas d'où ça vient le mythe des vampires parce que c'est super vieux mais les chauve-souris en fait il n'y a qu'une seule espèce ou deux je crois qui se nourrissent de sang et elles sont loin je crois qu'il y en a une en Australie d'ailleurs elles sont immenses c'est vrai qu'en France elles ne se nourrissent pas de sang et ça tombe très bien mais tu vois je ne sais pas s'il y a ces espèces là dans l'est de l'Europe ouais parce que ça vient de là ces mythes là oui c'est vrai la Transylvanie ah ou alors peut-être juste ça vient à la base du comte oh merde de Vlad Lampaleur il nous déroule ah je ne sais pas du tout et c'était un mec qui a existé qui a tué énormément de gens et de façon très gore ok je croyais qu'il allait dire zombie de façon très ouais vénère ok et du coup peut-être que le mythe est parti de ça et ensuite ça a été croisé avec le côté transformation chauve-souris chauve-lou château etc c'est probable putain mais il nous déroule en fait il a juste eu deux deux peurs paralysantes et avec le gros il a fait deux brass c'est drôle poubellus je suis mes quatre points ou non ça marche pas ça ça marche une fois mais plus jamais aussi tu mets quatre points et aspirante ah oui putain ça la vigilance sur les deux trop bien ça vous pouvez même animer aspirante avant la phase d'attache tu vas encore trigger avec la telle je mettais marquée sur un et je mettais pas les points mais le havre était plus gros alors fallait mettre à bon ça va à l'ue chigoulu ce nom me fait rire ah bah putain l'archi ghoul on cherchait un type une ghoul mais une ghoul c'est un vampire femelle ah bon normalement ouais ah ouais parce que moi j'ai vu Tokyo Ghoul c'est pas ça à la base une ghoul c'est un vampire femelle et maintenant c'est des vampires alors olivia c'est une des zombies. Olivier, c'est une goule, mais va lui dire en face. Et vous, vous êtes une goule, vous. Ah, mais ! Elle me dit ça. Et, hop là ! Terminado. À la base, c'est un vampire femelle. C'est étonnant, parce que là, c'est un zombie éclair. Après, là, c'est une archi-goule. Donc, quand t'es une goule de ouf, peut-être que tu deviens un zombie éclair. T'es sûr de ce que tu racontes, ou... Ah, je suis sûr, oui. Je vais te prouver grâce à une goule, si tu es un vampire femelle. Grâce à Google. Ok. À la base. Après, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Pip-à-poup ou papi ? Google. Goule. Une goule. Vampire femelle dès la jungle orientale. Ah ! Mais on nous ment depuis tout ce temps, c'est fou. Bam ! Après, c'est spécifique. Alors, pourquoi les vampires mâles sont très esthétiques ? Aller voir la gueule d'une goule. Pas beau, hein ? Pas fou, hein ? Là, c'est pour ça que tu peux... Si tu dis à Olivia que c'est une goule, c'est une vraie injure. En fait, je pense qu'elle fait comment ? Elle se met très proche de toi et dit, oui, effectivement, je suis une goule, mais s'il te plaît, essaye de ne pas le rater, parce que la gueule des goules en ce moment, c'est pas ouf. J'ai 10 jours de maquillage à chaque fois que je me présente. Ensuite, elle te laisse partir. Elle dit, bon, je vais être sympa, je vais être bonnard. Je vais être bonnarde. Je vais te laisser partir. D'ailleurs, est-ce que c'est une expression du Sud, ça, ou est-ce que tout le monde dit bonnard ? Bonnard, en France. Je pense que... Je pense que c'est plutôt Sud. Il faut dépasser Narbonne pour dire bonnard. Narbonne. T'as fait exprès ou pas ? Oui. Bien joué. Mec, attends, du placotet comme ça, parce qu'elle est propre. Non, non, mais ça roule un peu. La gymnastique de cerveau, là, elle a été ultime. Non, en fait, j'avoue, bonnard me fait penser à Narbonne, tout simplement. Parce que c'est le verlan. Non, mais des fois, tu sais, t'as des fulgurances comme ça. Ah, ben, ça arrive. Le but de 25 mètres en dehors de la surface, sur une frappe pleine lucarne. Par exemple. Et le mec, c'est bonnard. Ah, j'ai fait exprès. Tu l'as fait exprès, tu dis... Alors, moi, ma réponse préférée, c'est... Alors, je voulais pas exactement faire ça, mais je voulais faire un tournoi. Donc, comme ça, on se dit, ok, il est chaud, mais pas aussi chaud que le mec, Tessbrouf, instant, quoi. Non, ouais, bah, en tout cas, pour être plus sérieux, oui, bonnard, c'est quand même pas mal que du sud. Pour le coup. Et c'est probablement, ça viendra peut-être de Narbonne, j'allais te le dire. Pourquoi pas ? Admettons. Oh, la Thalia. La Thalia, plutôt que... Alors, tu pourras pas double plus portable ton appareil si tu fais Thalia ? Alors que ton... Ah, non, non. Fais plus portable. Ouais, après, tu peux faire Thalia plus portable ou Adly. Ouais, c'est bien. Parce que tu peux l'exiler n'importe quand, le champion. Des trépaciers. C'est vrai. Oh, j'en mets un deuxième. On remet deux. Juste pour lui montrer que je peux jouer l'écart, j'aurais pu t'en virer deux, là, tes trucs. T'as vu ça ? Bon, on passe en rang chiffré si on gagne cette game et les six autres. Donc, ça serait bien de gagner. Je crois que j'ai envie d'aller. Plus portable, t'as lien, hein ? Non, tu vas Adly? Ouais, j'ai envie d'Adly, et derrière, je fais Redan plus portable. Ok. Je pense qu'il est anti-bet. Ça me va, ça me va. Ouais, s'il est anti-bet, il nous met un. T'en fous, quoi. Bah, ça fait chier. Ah oui, mais j'ai pas envie d'Adly, mais... Ah oui, mais j'ai pas envie d'Adly. Est-ce que c'est si grave, Val? Non, non, mais bon. Oh. Oh, marécage. C'est bien, ça. C'est une bonne synergie, hein. Mouais. Mouais, mouais, mouais. On va l'exiler. Ça marche, oui, hein. On va exiler ça, ou ça ? Jadar, je crois, non ? Jadar ? Ok. Après, Jadar, tout seul, c'est pas incroyable, donc tu peux virer plutôt le champion. Non, je vais quand même enlever Jadar. Non, merde. Je peux attaquer derrière, hein. On est d'accord ? Oui. Vas-y, vas-y. Euh, oui, tu pourrais attaquer déjà, là. Euh, oui, monsieur ! Allez, pan. D'autres ponts de pouce. D'autres ponts de pouce. Bien vu. Il a vu le bloc. GG. Arrête, non, mais ta chauve-souris. Je sais pas, j'aime bien, elle est marrante. D'ailleurs, on gagne une chauve-souris rouge quand on finit le... Ouais. Le pass de combat. Qui est peut-être la version transformée des ghouls. Ah, ouais ? Non, je sais pas. Oh, le dragon, regarde, il a une chauve-souris qui aurait sucé trop de temps. Putain, j'avoue, le dragon, là, il peut juste mettre un petit coup, hein. Le gros. Un coup de croc du dragon. Directos. Putain, ça fume des narines et tout. Lui, il est pas content. C'est smog, hein. Le même oeil. Euh, la fumée, par contre, elle fait un peu trop distributeur d'encens que t'achètes sur le marché. Ouais, c'est vrai. C'est pas extrêmement bien. Défaite médiévale. Tu connais, hein. Toujours un standard. On a l'aimé juste à côté. On a les médiévales, nous, à la garde. Il y a un petit, un petit Ginzbourg aussi. Tu le vois très bien. C'est quoi ? Un petit Ginzbourg en bois, pareil, fumeur d'encens. C'est quoi un Ginzbourg en bois ? Genre le personnage de Ginzbourg ? T'as jamais vu ? Mec, si, t'as déjà vu. Ah putain, pourquoi j'ai pas trouvé un truc pour exiler son piqueur sinistre ? T'as l'air face d'attaque. Bah non, il va le trade, c'est nul. T'as l'air pas face d'attaque. T'as l'air pas face d'attaque. 4 cathares et 4 apparitions célestes. Et on perd, quoi. Non, non, t'inquiète. Mais si, on perd. Ah si, je te le dis. Mais est-ce que c'est le but de la vidéo ? Bah oui, c'est le but de gagner. Putain, en plus il a des slips de fou, quoi. Ils sont ouf, c'est slips, ils viennent d'où ? Bon, il a dû les acheter quelque part. Non, mais je veux savoir où. Secret Lair, je pense... Il y avait Damnation. Je veux, quoi que. Damnation, c'est la sœur de Damnature. Oui. Damnation. Ah si cool, là. Putain, j'en peux plus, quoi. C'est combo. Il pioche une carte par tour. Et oui. Là, tu peux exhaler son truc. Let's go ! Mais du coup, Archigoule ou Piqueur ? Ah bah Piqueur. On est sûr. Il te traite à de ligne, tu peux rien faire. Oh, on est sûr de ça ? On est quasi sûr. Là, tu peux attaquer avec tout. Oui, je peux attaquer avec ça et ça, effectivement. S'il double bloc, tu tues les deux, donc... Ouais, voilà, tu tues... Non, mais allons-y. Ah, il fallait pour réfléchir. C'était bon, non, mais oh. S'en déconner. Ah oui, lui, rien à foutre, quoi. Ça dégage, hein ? Eh bien, ça marche. Bon, con. Non, je regardais que ça... Que fasse la répartition correcte. Bank. Il aimait aussi me dire parce que c'est un nombre correct. On va commencer à en chier un peu, sinon. Un petit peu de... J'ai dit. Un peu de ressources dans la main. On va peut-être remettre des Anges de la Légion. C'est pas trop mal, ça. C'est chiant, en fait. Mais on le sait, Andimir, c'est... Ah, il va réexploter. C'est comme Vampire, quoi. Les decks à base noire, avec plein d'interactions, c'est très bien contre Monoblanc. Non, mais ces decks-là, ils ne battent pas Isette ! Donc on ne les voit pas dans les tournois. Oh, lourd. C'est juste du père. Complètement perdu. Mais ouais. bon je vais pas par les autres on peut pas on pourrait jouer aux hommes ça serait pas bien on essaie et que dans le deck ou moins laisser carte là ouais d'ailleurs qu'ils partagent un intérêt avec les cartes adverse cd des méchants zombies les méchants zombies j'ai pas mis de libérateur des cryptes qu'est ce donc c'est là le drop 1 si tu peux engager trois zombies pour que chez externe des bonnes cartes ouais j'ai pas mis parce qu'au moment où j'ai commandé les cartes et ben manque de bol il en avait plus sur play in du coup je sais pas si j'en ai pas moi de ça eh ben je cherche les cartes dans mon classeur ensuite pour monter le bec qui tient en là et j'en ai un mais j'ai déjà dit que j'en joue pas dommage elle va rapprocher de la personne qui fait l'événement aïe 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 c'est pas grave mais j'ai besoin de piocher des cartes moi oui mon commandant il le fait déjà regardez il est là il le fait piocher les cartes ben oui à chaque fois qu'un autre zombie que vous contrôlez meurtre s'il n'avait pas décomposition crée un jeton créature de deux noirs zomers avec décomposition mais mais au début de notre étape de fin vous pouvez sacrifier un zombie si vous faites ainsi piocher une carte ah ça va alors ça oui il est bien en fait je t'ai prank mais où tu veux que tu es lui la mauvaise ligne premier putain tuer c'est pas grave c'est ma faute c'est ma faute il fait le con pendant 45 minutes dans 57 minutes et il oublie de bloquer il oublie de bloquer non mais après un bon il a perdu il a perdu et il a perdu et il a il fait pas ce tour d'animation visage puisqu'il a pas vu merde où il va créer deux jetons ouais je m'en fous je m'en fous ok exploiter l'autre scab ou le piqueur le speaker le speaker et il peut bloquer cela mec mais c'est dégénéré en fait ce que ça fait zombie non c'est problématique à papa il est moi je me donnerai scab au crâne et un rond d'épiphanie mais qui s'arrête jamais quoi le mec ne s'arrête jamais always more quoi toujours plus pour les non english speaker mais il ya bien de non frances spi il ya plein de non frances speaker et non france speaker et on traduit pas ah oui mais ils sont une minorité apparition sur champion et tu win on s'en va oui oui ok après attend non non si si attend enlève champion ton familier vient de deux tu peux bloquer avec havre tu fais les trucs le mec il y croit non mais c'est beau ok je respecte je respecte à de la combativité moi j'en ai plus j'ai faim j'ai envie de pisser je vais partir d'ici et tu veux que je reste je suis très déçu non on continue cette game je respecte il ya pas non mais il faut toujours qu'il y en ait un qui viennent tirer l'autre tu vois quand il y en a un qui qui flanche il faut que l'autre le saisissent je te laisse me saisir est-ce que à l'époque des pirates ils faisaient le supplice de la flanche tu vois j'aurais dû partir regarde ce qui nous fait c'est pas l'autre mec regarde tu peux animer en réponse et comme une change forme à dire zombies vas-y détruit j'ai le seul et là il est bien baisé là il a l'air allez attend on n'a pas perdu huit points à perdre si si moi j'aurais quitté ça nous aurait pas né ça du coup encore plus important est ce que tu penses qu'ils faisaient le supplice de la flanche je connais le supplice de la planche eh ben ils te mettent sur une planche et ils te balancent des insultes ils te font flancher jusqu'à ce qu'est-ce que tu décides quoi là je sais ce que tu dises ouais ouais vous avez raison en fait je suis qu'une merde et après ils peuvent pas se faire juger genre à vous avez fait ça au mec vous l'avez jeté non non on lui a dit c'est ce qu'on pensait de la balle le harcèlement il a sauté tout cela n'existait pas à l'époque mais là c'est littéralement tu proposes un harcèlement public non mais c'est parce qu'il s'est passé quelque chose c'est une forme de justice ça n'existait pas à l'époque d'accord gros on est tout petit on est toujours les tout petits je vais montrer des cartes voilà j'ai le seul parce que mon nom blanc c'est trop bien et on s'est fait faire caca dessus par zombies quoi et je zoome oh ton bras et comme ça je peux vous montrer les cartes bim ah qu'elle est moche et elles seront à l'envers mon dieu c'est pas grave c'est une catastrophe titan des tombes qu'est foil donc il est incroyable géralph raccommodeur visionnaire je dois lire l'envers c'est chaud oui note décro dualité ok c'est une carte de bêtise sympa ça c'est cool amalgame surchargé oh c'est trop bizarre on dirait que c'est en cyrillique tu as vu ouais c'est trop bizarre archi goule de traben qui nous a bien fait chier oliva voile d'arène avant le maquillage du cavalier sans tête c'est une bonne carte petit bassin fétide on améliore la main à base c'est fine dernière séparation ça je vois ce que c'est on fait double tuto dans ce n'est ça a été genre historique dans le deck combo chelou hop une brima de foil une victime mais folle j'adore cette carte je suis absolument fan de cette carte pourquoi on réanime de bêtes il ya aucun problème ils ont fait ça ils ont dit ok let's go let's go oh à cause du fond vert ça fait de la métisse queen j'adore le nom et six de queen c'est un tuto pour trois mains à noir et en plus là il ya un démo gorgon témo gorgon témo gorgon au blême des cryptes blême qui fait des dingueres ce que tu sais ce que ça fait à l'envers ouais c'est à l'exhortion et à chaque fois que tu exhortes ça fait un truc bien tenté non mais vraiment c'est à l'exhortion c'est une de deux et en fait à chaque fois que tu engages un marais tu ajoutes un manin noir ok on a joué ça à l'époque en ce temps là solide ça c'est les cartes de cours de récré moissonneur de cadavres pour deux on sacrifie une créature on va chercher dans notre bibliothèque une carte de zombies et une carte de nage rire et une carte de marée on les révèle puis on les place dans notre main on mélange dans notre bibliothèque c'est cheater achetez à chiter balle émerveillement à l'émerveillement d'origine quoi à tabu ah j'ai pris le seul dans le meilleur état pour l'avenir la plus récente possible pendant une belle émerveillement judgment là c'est ultime mec ça va je vous ai zombies dans la cour de récré et franchement je dérouler un il y avait le berger zombie tu l'engagé et chaque joueur perdait un point de vie pour chaque zone de guerre dont j'ai bis et en fait dès que avait un jeu les vues et je n'ai pas mis d'un décliste et que tu avais un point de vie de plus que l'adversaire tu gagnais c'est fort ça parce que vous avez des miroirs c'est ça non pas des miroirs mais en fait c'est un 1 pour 2 tu l'engages tu colles un ou deux joueurs oui il est il est tout ouvert il est un peu menaçant accroupi il suffit que tu aies un point de vie de plus que ton autre mot et tu peux juste le drain quoi tu gagnes quoi parce que tu peux le refaire c'est une fois par tour ah oui oui je veux dire c'est que tant que t'es plus haut en pv le fait de déséquilibrer les deux oh oui le pv était gagnant je crois que c'était une combo mais non c'est sûr pas du grain pas du tout c'est le grain quoi j'ai démolissé les gens avec ça le record de récré ça trop fort à 1 pour 2 1 pour 4 pardon les zombies qu'on casse coûte un de moins et les zombies qu'on contrôle en plus de plus 1 et du coup ça le compte lui-même donc en fait c'est une 3 2 solide ultime ça c'est une de mes cartes de magique préférées au début de notre entretien on draw x carte et on perd x point de vie x et non de zombies qu'on contrôle dont elle même est un zombie noxious ghoul trop fort trop trop fort 3 3 pour 5 quand lui arrive en jeu les non-zombies gagnent moins un bon sens qu'à la fin du tour donc j'ai eu plusieurs zombies dans le tour ça dégage un petit land crypte d'agadim ça arrive engagé et pour deux s'ajoutent autant de manas noirs que de créatures noires dans le cimetière solide et un petit dimersini c'est bien et j'ai mal droit c'est très bien eh ben c'est normal c'est normal attendez comme ça je me mets là on fait la fin de la vidéo comme ça c'est la fin de cette vidéo comme ça on dirait que j'ai une moustache en mode dali tu es oh la moustache dali c'est la fin de cette vidéo pouce bleu commentaire partagez vos demandes si vous voulez suivre sur réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était la belle magie tout le monde merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et puis et puis Sous-titrage FR ?